Salut à tous les Comfrench Touch, bienvenue dans la vidéo numéro 5 si je ne me trompe pas. Alors avant de parler tunnel de vente e-commerce, je vais faire un petit aparté pour les infopreneurs. Si vous n'êtes pas vendeur de formation ou si vous ne souhaitez pas vendre de formation, vous pouvez passer directement à la vidéo suivante. Là je vais montrer en fait comment héberger une formation avec système.io. Alors c'est assez simple, vous arrivez sur système.io, vous êtes ici sur le tableau de bord. Alors vous allez aller dans vente et mes formations. Et vous allez faire ici créer une formation. Donc on fait créer, vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler test YouTube numéro 2. Je ne vais pas mettre de description. Le chemin d'accès vous pouvez le modifier, donc moi je vais mettre test YouTube 2. Et ici vous pouvez choisir des images pour personnaliser l'intérieur de votre formation, mais ça ne va pas être le but ici. Le but c'est juste de vous montrer comment on va faire nos pages de formation. Donc faites enregistrer. Donc voilà, on se trouve maintenant dans la formation test YouTube numéro 2. Ce qu'on fait c'est qu'on va rajouter des modules. On va faire un nouveau module. Donc on va l'appeler module 1 par exemple. On enregistre. Dans chaque module, on peut rajouter des chapitres. Donc on peut appeler ce chapitre, chapitre 1. Hop, donc là on a créé un chapitre. On enregistre, on sort. Et vous voyez, module 1, chapitre 1. Et on peut créer autant de chapitres qu'on veut. Si on veut créer un second module, on clique ici. Module 2. On enregistre. Si on veut voir ce que va voir notre élève, on va dans le prévisualisé ici. Donc là vous voyez, chapitre 1, il n'y a rien, mais c'est normal. Donc on peut sortir prévisualisé. Pardon, je l'ai mal dit. Donc voilà, vous pouvez rajouter vos chapitres à vos modules. Maintenant, comment est-ce qu'on met en ligne ces vidéos ? Eh bien, c'est assez simple. Ici, vous voulez remplir le chapitre 1. Donc vous cliquez dessus. Et vous arrivez sur un éditeur comme ceci. Alors, je vais en profiter ici pour voir un peu tout ce qu'on peut faire. Si vous avez des vidéos, vous allez vouloir mettre des vidéos comme ceci. OK. Donc là, vous allez pouvoir un peu détailler ce qu'il y aura dans ce premier chapitre. Pour ajouter une vidéo, c'est assez simple. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur la roue dentée. Et par exemple, on peut mettre des vidéos venant de YouTube. Donc je vais vous montrer comment intégrer une vidéo de YouTube. Je vais prendre la vidéo directement sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Donc je prends la vidéo. Je reviens dans l'éditeur. Je mets le lien de la vidéo. J'enregistre. Je sors. Et si je veux voir maintenant mon chapitre 1, vous pouvez voir que ça a intégré directement ma vidéo. En plus, c'est assez joli, je trouve. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut modifier dans la formation. Donc qu'est-ce que vous pouvez mettre ? Vous pouvez mettre des boîtes de contenu où vous allez pouvoir mettre des fichiers PDF. Ou alors, si vous voulez mettre des fichiers PDF et que vous voulez un peu moins vous embêter, vous mettez tout simplement un bouton. OK ? Vous mettez un bouton. Vous cliquez sur le bouton. Vous pouvez personnaliser le message. Donc, vous pouvez mettre fichier PDF. Et l'action du bouton, vous pouvez faire rediriger vers une page. Et là, ici, vous mettez un fichier Drive, par exemple. C'est juste une option. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses pour rediriger les gens. Vous pouvez intégrer des images, de l'audio, des colonnes, des tiers de colonnes. Donc, ça, c'est un peu pour la mise en page. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai mis un tiers de colonne, une colonne. Et si j'insère, je peux décider d'insérer un texte ici, par exemple. Et une vidéo comme ceci. Voilà. Pour faire des vidéos un peu plus petites, mettre explications à côté. Bref, il n'y a pas vraiment de limite. Donc voilà, vous construisez un peu votre formation comme ça. Vous enregistrez. Pardon. Vous enregistrez. Vous sortez. Et si vous voulez ajouter un élève à cette formation, par exemple, vous voulez la partager un peu gratuitement pour commencer, vous faites ici ajouter un élève. Et vous pouvez directement rentrer le prénom, le nom de famille, l'adresse mail et lui donner un accès total. Voilà. Vous savez comment mettre votre formation en ligne. Maintenant, je vais vous montrer comment créer des tunnels de vente pour l'infoprenariat et pour le e-commerce et comment vendre. Là, c'était juste un peu de la mise en ligne. On se retrouve dans une prochaine vidéo.